Et alors, il a traversé la rue pour venir me demander, est-ce que votre maman, alors, on va aller me demander, parce que c'était quand même assez bizarre, je lui ai dit encore pourquoi, alors qu'ils avaient leur buangerie militaire, c'est après que je me suis posé la question, pourquoi je lui ai dit, mais c'est parce que, ils avaient ce qu'ils ont pour eux, ce qu'ils avaient, et ils essaient de garder ça pour eux, de le faire laver par quelqu'un, et pour ne pas foutre ça dans le machin collectif, elle a pu récupérer quoi, je ne sais pas quoi, si bien qu'il y en a mes marines qui ont fait comment tout ça avec les Américains, une femme, Mme Colline, je m'appelle, qui était veuve, etc., ben elle a fait la lessive des Américains, elle en a fait je ne sais combien de clients, T'as dit que chez moi, nous montons à la pharmacie, là, qu'il était avant de chez vous, maman, est-ce que les mamans vêtent avec quatre gosses, etc., pas le machin dans les sillons, Oui, mais c'est tout autour de la mer, tout se fait à la mer, est-ce que tu ne fais pas aussi, hein, et voilà que nous descendions, il avait sorti un petit, il s'appelait Joseph Angelo, parce que, évidemment, il y avait un Américain avec son fusil, là, qui empêchait de rentrer, Enfin, il y avait quatre gosses, et puis alors, pour, quand la lessive était bien faite, pendant la guerre, ils venaient vendre des morceaux de bois, et puis les femmes faisaient le sac elles-mêmes, et donc c'était un beau grand sac avec deux machins en bois, et maman nous avait obligés, Jean, à tenir un côté et moi de l'autre côté, pour ne pas, tout était repassé des Américains, Alors, nous descendions, si vous voulez, chez les frères, avec le sac comme ça, d'Angelo, le garde, enfin, un peu d'Angelo, qui vient, qui boit, alors, au moment, nous autres, on attend, il s'en va avec le fameux grand sac, là, et il y avait tous ces grands frères dedans, et puis, quelques minutes après, le revoici, parce qu'il n'occupe qu'une partie des frères, là, et, et alors, bon, et, de nouveau, le sac rempli, et on se dit, c'est-à-dire qu'il redonne du neige, non, c'était pas du neige, c'était du chocolat, des biscuits, et tout ce que, vraiment, tout était basardé dedans, alors, bon, ouais, il nous donne ça, et les autres remontent, et avec les chers, bon, furieuse, vous allez apporter ça tout de suite, je ne fais pas ça pour de l'argent, etc., si bien qu'on descend tous les deux, tout peine haut, on redonne tout le type à un d'Angelo, il récupère son sac, et alors, tout de suite, c'est ça qui était formidable, enfin, tout ce qui s'est passé, et qu'il a eu la présence de nous dire, oui, mais je travaille, je ne sais pas dans l'organisation, peut-être jusqu'à 6 ans, 6 heures et demi, là, puis, il a dit, revenez un peu ainsi, et donc, il reprend son sac, pour lui, il a fait, et on n'avait rien appris, hein, mon frère était un peu, tout ce qu'on veut, mais rien a touché, il va prendre le sac, maman ne voulait pas qu'on y touche, et, et alors, il nous avait dit, revenez le soir, quand il avait fini ce soir, puis ça, il nous a dit, 27 ans, 27 ans, 27 ans, quelque chose comme ça, et alors, et alors, quand on est retourné, il s'est amené, lui, avec le sac qu'il portait, et il a voulu venir chez moi, et quand il arrive demain chez moi, il va en pharmacie, oh, si j'avais su, hein, parce qu'il regrettait d'avoir le manger ça, dans une pharmacie, etc., et alors, et puis, oh, mais ma mère, c'était une envers phase, hein, alors, elle discute assez facilement, elle parlait un peu français, mais, donc, c'est, alors, elle ne voulait absolument pas, puis finalement, la discussion, mais moi, je ne m'en peux pas, tout ça, et, désolé, l'Américain, Joseph, l'a dit, c'est le petit Joseph qu'on l'appelait, euh, ben, du bandeau, de tout, hein, ben, finalement, ma mère a accepté, et puis, elle avait montré ça dans la maison, si bien que, ça, je me rappelle que j'en ai suivi, j'étais monté à l'étage, et il avait sorti le mat plat, parce que j'ai une question que je me pose, est-ce qu'en 44, il y avait une certaine lamousse plastique, maintenant, vous voyez tous les gens qui se font l'air d'aborder, oui, 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 c'était plutôt, c'est possible que le salon, c'était avec des planches, hein, qui étaient deux, des planches où il voit tout le monde aller, mais, je ne sais pas quoi, enfin, bref, parce que, finalement, voyez-vous, il est venu loger, ici, moi, de temps en temps, ou assez souvent, avec un autre, à deux, dans le bol, toute la famille n'était pas au complet, ça pouvait se faire, y compris pendant l'offensive à mon che-tête, qu'ils laissaient leur fusil en dessous, et alors, ma mère était furieuse, parce que, mon frère, il était un chipoté, tout le monde n'est pas connu, mais on l'a pris genre pipe, là, ben, et il était assez excité, il est mort, il y a des années, il a fait de... 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 de fumer, comme à pousser, enfin, voilà, et... et alors, lui, il chipotait à tout, ma mère avait peur qu'il m'ait chipoté, hein, parce qu'il venait armé, et j'ai des particuliers, alors que, les Américains, les Allemands étaient tout prêts, hein, puisque, c'est après, voyez-vous, quand j'ai appris tout ça, moi, et je me suis rendu compte en vieillissant qu'ils ont été si près de l'air que ça, théoriquement, ils finnaient, ils commencent leur bataille voir où j'étais le 16, le 18, ils étaient à Liège, si c'était un vrai marché, comme les guerres auraient voulu, on ne s'en est jamais rendu compte, et cependant, la guerre, c'était la première division, mais le général, la première armée, il faisait partie de la première armée, qui était, lui, son quartier général, c'était dans l'hôtel britannique à Spa, chez Leï, j'ai très bien connu les lignes, moi, on en a parlé, tout ça, et eux, quand, les Allemands sont arrivés jusque l'Aglise, ils se sont fichés le camp, et j'ai vu, après, j'ai appris qu'ils sont allés à Michoud, le mode où ils sont allés à Michoud, enfin, et puis, à Chaux-Fontaine, donc, d'abord, parce qu'ils étaient dans la guerre de Lula, et, mais ceux qui sont arrêtés à l'Aglise, là, c'est les 135 chars allemands à coup d'essence, ils ont saccagé avant de fiches le camp à pied, là, il y a eu toute une histoire que j'ai trouvé les accords, ils ont laissé un major qu'ils avaient comme prisonnier, mais ils l'ont laissé, et il n'a pas été prisonnier, parce qu'ils sont partis à pied, là, pendant la nuit, avec les blessés, ils les ont laissés, et c'est comme ça, le détail, il y a des prisonniers, ceux-là n'ont pas pris de prisonnier avec eux, mais ils ont laissé tous leurs blessés avec eux, pour que les blessés soient saignés par l'état de la guerre. Mais ceux-là, voyez-vous, ils auraient dû filer vers Werbomo, pour essayer de passer à trois ponts, et à cause qu'ils avaient fait péter tous les ponts, là, on les a retrouvés à l'Aglise. Et moi, je me figurais que, dans mes histoires, là, je croyais qu'ils allaient peut-être venir vers Spa, ceux-là. C'est ça. Parce qu'au-dessus de Spa, au-dessus de Crêpes, il y a une pierre, ou je ne sais pas quoi que j'ai dans mes histoires, où j'ai remarqué, les Allemands sont arrivés jusqu'ici. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont jamais dépassé la crêpe, là, ils sont restés de l'autre côté, et de toute façon, ils ne veulent pas venir vers Spa, celui-là, Spa-Vermy ou quoi. Ils veulent foncer vers la Meuse. C'est ça, oui. Mais ils n'ont jamais foncé vers la Meuse, etc. C'est le détail de cette histoire-là. Et alors, vous voyez, l'histoire des fameux Sacs-là, et bien c'est comme ça qu'il y en a deux qui sont chez moi et puis les autres, etc. Et alors voilà, donc moi, j'ai pas lu quelques histoires, un peu de résumé de tout ça, et surtout donc l'histoire des périodes où la première période, ils font 600 km en trois mois. Oui, oui. Et malgré, évidemment, il y a eu tout ce qui s'est passé, parce que la première division, ils se sont débarqués à mauvais endroit, à Omaha Beach, là, où l'aviation n'avait pas suffisamment dégagé le terrain. Et ils se sont fait canarder, ils n'ont même pas tué, etc. Et donc c'est comme ça qu'il y a déjà un cimetière militaire des heures, et il y en a à Rue-Chapelle, mais il y en a un là en Normandie. Et alors quand ils arrivent à Ève, ben oui, Ève, attention qu'on a de la chance, puisque je vous ai expliqué, le samedi soir, il y avait un gros tangue juste en face de chez vous, devant la Rue, qui était, donc ils venaient de le dire, je ne sais où, et il allait avec son canon pour être vers le dessous, et il était à l'arrêt. C'est un gros machin qui n'était pas, qui ne pouvait pas rentrer au collège, je n'en sais rien. Enfin bref, et c'est bien, c'est à cause de ça, que les adultes, alors, ils étaient avec des enfants, et ma maman, elle doit sans doute avoir discuté avec le secrétaire africain qui était chez nous. Qui était chez nous, oui. Et alors, on s'est retrouvé qu'on a été logés chez eux, parce qu'ils avaient peur que les Américains viennent chipoter ou bombarder ou quoi, ou ce toque-là. Oui, oui, ce toque-là. Chez moi, c'était une cave, bouteille. Oui. Mais avec de l'essence, le terre, etc., on a fait l'artifice terrible. Donc, c'est l'Africain qui nous a invités, et on a été logés dans le champ. Oui, dans le mécart, oui. Et je n'avais pas été chipotés, enfin voilà. Oui, oui. Et alors, j'explique, voyez-vous, ici, comment est-ce qu'il se fait que, pour faire 80 km, dès que ça chapelle à Cologne, enfin, au Rennes, 80 km environ. Il aura fallu, là, 3 mois, 600 km. Ici, 80 km, il faut, après le petit calcure, 6 mois. Il faut officiellement qu'on parle même de 7 mois. C'est à part où. Mais parce qu'il y a bataille d'exception. Alors, voyez-vous, je ne donne pas. Je ne fais que signaler. Et alors, ici, voyez-vous, j'ai ici tous les documents. Voilà, par exemple, un, j'ai passé mon temps, moi, à utiliser ce que c'était une unité américaine, là. Et c'est ça que, par exemple, voyez, il y avait, par exemple, 3 régiments. Et tout ça est indiqué. J'ai le nombre de soldats qu'il y avait dedans, le général qui commandait, combien il y avait, tout ça. Et moi, je le donne volontiers pour que, si quelqu'un veut étudier tout ça, il aura tout ça sous la main. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai vu, qu'il y avait le troisième, le troisième pilote d'artillerie, qui c'est peut-être celui-là, qui était chez Anne. C'est ça, oui, oui. C'est possible. Et que le fils d'Anne, Charles, dit qu'à un moment donné, il y en avait même un américain qui lui avait donné son casque avec les oreilleaux. Oui. Et il discutait, mais il était en question, dans l'artilleur, avec un type qui était en avion, un tout petit avion, qui voyait ce qui se passait à la forêt de Greno. C'est ça, oui, oui. C'est ça, oui, oui. Et donc, oui. Et alors, eux, quand on a amené la forêt de Greno. Ah, oui. Et puis, après ce qu'ils m'ont raconté. Ah, oui, 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 oui. C'étaient des observateurs. C'est ça, oui. Le truc. Enfin, ça, c'est donc le band, c'est les E. Les fameux E. Et alors, voyez-vous, toutes ces histoires que je signale d'un trait, je me dis, je ne vais pas raconter toutes les batailles. Non, non, non. Je n'ai fait qu'enregistrer. Oui. Bataille, ils appellent ça Bataille et que ça s'appelle. Bataille et que ça s'appelle, ils l'ont encerclé. Ça a duré six semaines. Et puis, finalement, ils se sont quand même rendus. Quoi que Hitler voulait qu'ils se souhaitent. Mais voilà. Et alors, voyez-vous, le pire de tout, c'est qu'après ça, eh bien, ils ont voulu, il y a un général américain, et tout ça a été expliqué ici, qui a eu l'idée, je ne sais pas comment il s'appelle, ce général-là, de passer vers le Rai. Oui. Et voilà une belle forêt, là, de sa paix. Mais le couillon, enfin, pour dire le couillon, après, c'est facile à dire après. Voilà Exta-Chapelle, voilà la frontière belge, voilà la forêt où il a été soupé, ça, c'est fini-là. C'est la ligne Chiffrite. C'est ça, oui, oui. Et là, à cause d'Exta-Chapelle, il y a un petit morceau ici, et dans la forêt, ici, c'est la ligne Chiffrite. Et alors, les Chiffrites, là, ben, ils attendent, qu'ils soient repassés, hein, qu'ils ont guillé le Rf sans combat. Et puis, ils attendent les Amerloques. Et j'ai par exemple ça qu'on m'a raconté, moi, il y avait des coups de feu. Eh bien, les Américains arrivaient dans le coup de feu. Là, les autres, au bout avec leurs canons, là, ils attendaient que le coup de feu soit rempli les Américains. Et puis, tata, 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 tata. Il y a eu 33 000 morts, ou 33 000, en fait, tout ça a été expliqué ici. Et c'est cette fameuse bataille de Urgen. Que je vais vous dire, c'est-à-dire, j'ai ça dans l'oreille, moi. Parce que quand nous autres on parlait de Von Ruchteint, et ça, c'est à partir de décembre, eh bien, eux, les Américains, là, dans le grand-choseph, et tout ça, je me rappelle qu'ils me parlaient de Urgen. Je me rappelle, c'était un nom qui était resté là, je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est des années après que j'ai trouvé qu'ils ont été expliqués là-dedans. Et ça, ils étaient donc une erreur monstrueuse, et un échec. Ils ne sont jamais passés par là. Et c'est pour ça que les historiens américains n'en parlent pas. On en parle très peu, et je trouve ça dégueulasse, parce qu'il y a un tas de milliers de gens qui sont morts, là, dans cette histoire d'Urgen, et puis on cache ça. Et puis c'est seulement vrai. Et pourquoi est-ce qu'ils ont résisté les Allemands ? Parce qu'il ne fallait absolument pas que les Américains dépassent. Ils étaient en train de préparer l'offensive Wallenstedt, là, qui est arrivé des mois après. Mais il ne fallait pas que les Américains soient en train. Donc ils sont empêchés de passer. Et puis alors, voyez-vous, c'est ça qui est très important de savoir. Donc déjà ici, là, ils n'ont rien fait du tout. Ils le disent carrément que ça a été un échec terrible. Et puis alors, voyez-vous, c'est quand il y a eu l'offensive Wallenstedt. Et alors, c'est ça que moi, je trouve, j'ai appris tout ça après. Il y a d'abord la bataille des autres mondes. On ne le parle jamais. La bataille de Saint-Vite, on en parle très peu. En Sénèque, les Américains ont bloqué les Allemands. C'est ceux-là qui auraient dû prendre Liège, etc. Ils n'ont jamais su passer. Et puis finalement, ils sont passés à Bastogne tout en dessous. Mais Bastogne, c'était hors du jeu de qui. Ils devaient prendre Liège puis envers cela. Alors c'est ça, voyez-vous, je passe mon temps, moi, à donner des abrégés. Bataille de Saint-Vite, etc. C'est là qu'on les a carrément retenus. Et puis alors, oui, donc moi j'ai beaucoup appris. Et puis on allait voir, qui a à peu près mon âge, c'est M. Schmet. Schmet, oui, oui, Schmet. Qui a fait son musée. Lui a fait ça pour le cinquantième anniversaire. Alors, j'ai été voir, évidemment. Puisque chez eux, ce sont ceux qui s'étaient battus, entre autres, un régime ou l'autre, là. Ils s'étaient battus à Urgen. Et ils étaient en repos depuis... Ils avaient combattu celui-là depuis six mois. Sans arrêt. Sans arrêt. Et alors ils vont encore combattre à Urgen. Il y a eu énormément de pertes, là. Et alors ils se reposaient là. Mais malheureusement, du début du mois, au 16 du mois. Le 16 du mois, ils ont dû reficher le corps. Et c'est ça qu'ils racontent très bien. Et c'est là, d'ailleurs, il s'est marqué, ils ont été tenir. Et de là, donc au repos, ils sont allés tenir une position, là, du côté de Boulange. Et ils ont empêché les bouches de passer. C'est ceux-là qui nous ont vraiment délivrés, en fait. Et c'est ce que j'aime bien te signaler. Alors, autre chose, ça c'est autre chose. C'est que, moi j'étais pharmacien et je me disais, tiens, mais les militaires où est-ce qu'ils sont ? Les médecins. Et bien, j'ai trouvé, alors, et vous, ça. J'ai donné tous ces renseignements, si ça vous intéresse. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, à Liège, il y avait ici cinq hôpitaux militaires. De Saint-Laurent, Saint-Laurent. Oui, 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 oui. Et c'était déjà l'armée et ils étaient pris. Mais alors, il y avait des hôpitaux sous tente, etc. C'est ça, oui. Et c'était du temps où les moches ont fait deux. Oui, oui. Ils ont fait un. Il y en a qui sont tombés sur les hôpitaux, etc. C'est comme ça que moi j'ai retrouvé à Verviers aussi. Parfait, oui, oui, oui. Parfait, tout un hôpital. Oui, oui, oui. C'est ça. Il était moins important, c'était... Enfin, toute une histoire. Et puis, alors, voilà. Ici, moi, j'ai fait une petite histoire sur les cimetières. Ça, c'est le cimetière de Normandie, de Colville. Parce que là, c'est la plage de Salomé. C'est vraiment tout près. Et malheureusement, il a énormément tué. Et puis, alors, il y a Henri Chapelle. Si vous savez, je l'ai appris. Ça n'a rien à voir avec Henri Chapelle. C'est parce qu'ils arrivaient d'Henri Chapelle, et ceux qui ont calculé les lieux, ils ont très très bien fait, ils ont donné le nom d'Henri Chapelle, mais ils se trouvent sur la commune d'Henri Chapelle. Oui, oui, oui. Et il y a également un obélisque. Alors, si vous savez, maintenant, voyez-vous sur l'obélisque d'Henri Chapelle, là, d'ici, d'Henri Chapelle, il y a R qui est marqué. Comme s'il y avait eu une bagarre à R. Bon, à R, il n'y a rien eu du tout. C'est sur le nom. Non, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu... Il y a eu des tirs à brouillère, etc. Mais il y a eu deux tués à Josée. Ils ont sauté sur lui. Oui, oui, c'est ça. Ils ont... Qu'est-ce que j'ai entendu ? C'est au moulin de Lécourt. Oui, mais ils ont brûlé. Oui, oui, oui. Parce que là, c'est le jeudi. Ils sont arrivés à... À sûrement déjà le vendredi. Oui. Et alors, c'est ça que je me suis posé la question. L'époque, c'était quand même toujours à R le vendredi. Alors, pour moi, ils avaient quand même... Pas de l'espionneur, mais ils observaient. Et pour ne pas perdre des obénieurs, ils attendaient que les Allemands retournent bien gentiment. Ils les suivaient, quoi. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Normalement, c'est... Mais donc, il y a... Erf, qui est marqué là. Je ne sais pas pourquoi. C'est écrit, je comprends. Et c'est ainsi qu'il y a 9000 ans qu'au grand. Enfin, voilà. Voilà. Et moi, j'ai laissé tous ces documents-là. Et... Donc, il... Ça, c'est extrêmement réduit. Oui, oui. Parce que je me dis s'il veut la résoudre. Alors, autre chose, voyez-vous, j'ai préparé, en allant, il y a de temps en temps, chaque année, une vente de livres ici dans l'église du... Oui, 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 oui. Non, parce qu'il est désacralisé. Oui, oui. Une vente de livres. Et je tombe bêtement, je vois, une bataille de Hurriam. Mais comme on dit, il n'y a plus personne qui s'intéresse à ça. Moi, je sors, je le prends, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai... J'ai même mis un A. Parce qu'il y a toute une page, tout un chapitre sur les 1. J'ai mis ici le grand A dans la... Oui, mais c'est ça, oui, oui. C'est ça. 211, c'est bien. C'est la page 201. Alors, voilà. Si vous voulez lire, vous pouvez la voir. Moi, je m'en fous. Oui, oui. Moi, je l'ai étudié, etc. Parce que... Les 1 sont intervenus. Parce que, en général, voyez-vous, les Américains n'envoyaient pas une division complète. Ils envoyaient un régiment avec deuxième régiment. C'est ça. Voilà. Enfin, voilà tous les documents que j'ai, moi. Dans ce livre-là, sur la forme de Hürgen. Oui, 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 oui. Et je ne sais pas si vous connaissez l'anglais, mais en anglais, donc, on dit... Voyez-vous, ils mettent un E. Parce que ce n'est pas... Sinon, ça ferait être Hürgen, hein, normalement. Oui. Mais c'est U avec un tréma dessus, bien un E. Et en anglais, to hurt, ça veut dire quoi? Faire mal, blessé, faire mal. Et c'est aussi bizarre que ce nom-là, to hurt, et en Amérique, voilà. Et voilà, avec toutes mes affaires, le résumé de ce que vous avez à côté-là. Oui, oui. Alors, voilà, j'ai d'autres livres, là. Je ne sais pas. Oui, ça, c'est plus général, la façon de parler. Donc, oui, oui. Il est assez particulier. C'est un état qui se promène et qui donne toutes sortes de renseignements. Enfin, je ne sais pas si vous les voulez. C'est surtout sur R, moi, que je cherche, donc, principalement. Donc, ça, c'est très bien. En gros, c'est dans le cas de Harvard, quoi. Mais donc, je vois que vous avez... Alors, voilà. Ça, c'est une reproduction, ça, oui, oui. Voilà. Tout ça, c'est une reproduction parce que, donc, attendez, donc, édition spéciale, etc. Là, les originaux, ils l'acceptent, là, avec édition sensationnelle, parce que c'était... 45, oui. Et les glisseurs de Remaget, j'ai été du salon. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'ils ont eu une chance de pendu. Et pour... Enfin, c'est une chance, lui et nous, parce que vous savez qu'il y a eu des fusiliers allemands, qui ont été aiguillés par Éclair, tellement ils étaient furieux que le pont n'avait pas sauté. Sauté, oui, mais... Et eux, c'étaient les responsables qui attendaient le dernier moment pour que le dernier Bosch puisse repasser sur le pont. C'est bien ça, c'est bien ça, oui, oui. Et malheureusement, alors quand ils ont essayé de faire péter le pont, ben, il n'a pas de péter. Bien, voilà. Et ici, voilà, ça c'est le pont de Remaget. Enfin, je ne sais pas si... Non, ça, ce jour, le document-là, je vais dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Ok, là, c'est à vous. On va les scanner et puis on va les remettre sur RDA. Parce que, on a retrouvé la petite histoire, c'est 1914, donc on a les journaux, belges, du 3, 4 et 5 août 1914, alors qu'il a démarré le 4. Le 4 ? Oui, et tout ça a été conservé chez Marbeès. Ah, d'accord. Oui, donc il y avait son magasin là-devant et lui avait également une petite maison là-dedans. Et on a retrouvé une farde de vieux journaux et puis c'est en fait dans les vieux journaux qu'on a vu que c'étaient ces journaux de cette époque-là. C'est... Donc voilà, ici, dans les documents que j'ai, ceci, donc ils ont envoyé, moi j'avais 12 ans, ils faisaient des collections de thèmes, alors ils ont envoyé beaucoup de thèmes. Et bien, moi, j'ai coulé beaucoup de thèmes, mais, par exemple, je suis très heureux d'avoir regardé ceci parce que, vous voyez, c'est le petit d'Angelo et son adresse, c'était DIF AFSCU, c'est-à-dire quartier général de division de la première division, c'est comme ça. Au revoir. Sous-titrage ST' 501